Et on n'est plus beaucoup à pouvoir le faire. Le peu d'énergie qui nous reste, la force qui nous reste encore un peu, le cœur qui nous reste encore un peu, on le met dans ces huit pages. Nous sommes dans les offices de l'éducation de Charlié-Bdeux en Paris, qui était le site de la pire terroriste qui a eu lieu en France depuis des décennies. Les gens sont venus, les fleurs et les messages. Ici, quelqu'un a mis un note qui dit, « Vous, qui voulez utiliser ce drama pour servir une cause qui est either xenophobic, politique, religieuse ou moral, « Don't fool yourself, if you play at that, the terrorist is you ». A very famous Imam is here, he's called Shalhoumi. He's here today to pay tribute. We're gonna see if we can talk to him. Ma religion, ils l'ont pris en otage. Il a parlé de mon prophète qui n'a rien à voir à lui. Là, ici, pour montrer, exprimer notre chagrin, notre chistesse, notre soutien, et notre aussi condamnance, ces barbares. Que nous, on souffre, 95% des musulmans au monde souffrent de l'intégrisme. C'est eux les victimes. Comme Charles, vous aussi, vous avez été sous protection de produits. Je suis encore, ils sont là, les anges gardiens, que je leur rends hommage. Bien sûr, c'est un homme qui a donné sa vie pour la liberté. Aussi, je leur rends hommage aux policiers qui étaient assassinés. Que c'est un martyr qui donne sa vie aussi pour protéger les autres. Cette minorité raciste, cette minorité extrémiste, terroriste, ce n'est pas eux de décider le chemin de l'humanité. Il y a une concern, c'est que dans l'après-midi de cette attaque qui s'est passé, en milieu de l'islamophobie en France, que diverses groupes vont utiliser l'événement pour leurs propres gains politiques. Right now, we're at Place de la Bourse, where Far Right Group, Riposte Laïque, we're planning to hold a demonstration. The march has just been cancelled. C'était quoi le plan pour ce soir et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce soir, nous avions voulu nous rassembler pour protester contre ce qui s'est passé hier avec les attentats contre Charlie Hebdo. Et qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse ? Nous voulons que le gouvernement jette dehors les islamistes, les djihadistes, qu'ils ne rentrent pas en France. Aujourd'hui, Marine Le Pain a dit qu'elle voulait réintroduire la peine de mort en France. Je suis contre la peine de mort, mais c'est vrai que face à des djihadistes, peut-être que pour ce cas-là, oui, la peine de mort, finalement, c'est la seule solution. Voilà un gouvernement qui ne vous protège pas, qui laisse, qui met en liberté des gens qui vous ont tués. Les deux assassins n'auraient jamais dû être en liberté. Ils auraient dû être expulsés de France. C'est terminé. Merci. 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 Only two days after the tragic shooting at the Paris offices of French satirical Charlie Hebdo, the staff is back at work. We're at the French newspaper Libération's offices, where the staff who survived the tragedy are now working on putting together the next issue of Charlie Hebdo. Vous imaginez la situation qu'ils vivent. Donc, juste nous, on est là pour permettre à Richard et aux équipes de Charlie Hebdo de pouvoir reprendre le travail. On a un journal à créer dans des conditions que vous connaissez et on n'est plus beaucoup à pouvoir le faire. Ce qu'on a à vous dire, on va vous le dire dans les huit pages qui vont être publiées mercredi. Mais le peu d'énergie qui nous reste, la force qui nous reste encore un peu, le cœur qui nous reste encore un peu, on le met dans ces huit pages. Donc, je suis venu vous dire ces quelques mots pour vous dire qu'on vous aime. Là, l'urgence, et c'est le monde qui l'attend, c'est le prochain numéro de Charlie Hebdo. Je peux dire un mot au nom de Libération, après Laurent, on dira juste un mot. En défendant... Je suis plus prêt. En défendant votre liberté, vous avez fondu notre liberté. Cette maison de Libération, c'est la maison de Charlie Hebdo. Il faut absolument que tout le monde l'achète et que vous n'êtes plus un Charlie Hebdo en kiosque l'après-midi prochain et les suivants.